Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Akai et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle Parce qu'aujourd'hui on va tenter de soulever le mystère de l'Ultra Instinct, alias Migate no Gokui Alors histoire de se lancer un petit défi, si jamais cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, j'ai bien dit les 1000 pouces bleus Je m'engage à faire un classement des puissances dans Dragon Ball Super en compagnie d'un invité assez spécial Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire Collez, 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 collez la petite Sanga, 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 sanga la petite Sanga, 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 sanga la petite Bon, avant de commencer à chercher les origines de l'Ultra Instinct, nous allons d'abord le définir Il s'agit d'un état mental très rare et très avancé Il est difficile à maîtriser pour les dieux de la destruction, ce qui n'est pas le cas des anges qui eux le maîtrisent totalement Les utilisateurs peuvent réagir automatiquement à n'importe quelle menace sans avoir besoin de la reconnaître Et leur corps peut s'adapter tout seul au combat Bon, nous ne connaissions pas cette technique avant l'épisode 1910 Durant lequel Goku apparaîtra pour la première fois sous cette forme Migate no Gokui Et pourtant, nous avions déjà vu cette forme il y a fort longtemps dans Dragon Ball Super Et ce, sans le savoir En effet, rappelez-vous, durant l'entraînement de Wiz, Goku et Vegeta Celui-ci avait tout simplement utilisé la technique du Migate no Gokui Pour esquiver les attaques de Goku et Vegeta combinées Tout en observant les fleurs épanouies Histoire de vous donner un autre exemple Dans le manga papier, durant le Zen Exhibition Match et O.R.S. tant qu'il sûrement en accent anglais Beerus utilise l'ultra instinct contre les dieux de la destruction Ce qui lui permet de se battre contre plusieurs dieux en même temps Bon, par la suite il se fera bloquer par Moscou Ce qui montre bien que celui-ci ne maîtrise pas totalement cette forme Enfin bon, essayons maintenant de soulever le mystère en ce qui concerne cette forme A l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 12 novembre Et aujourd'hui a été diffusé l'épisode 115 de Dragon Ball Super Et dans cet épisode, à la toute fin, nous voyons Goku revenir à la forme ultra instinct Et pas n'importe comment, je m'explique Avant de revenir à cette forme, nous avons eu un moment totalement noir Un peu comme si Goku faisait le vide dans son cerveau Et cela m'a fait me rappeler la transformation de Goku en SJ3 En effet, lors de son passage en Sopa Saiyajin 3 Nous avons pu observer que Goku effectue un travail intérieur sur lui-même Afin de compléter sa transformation Mais alors, quel est le rapport entre le SJ3 et le Migate no Gokui ? Et bien c'est le fait de revenir à un état primitif Je m'explique L'ultra instinct, comme ce nom l'indique, est une forme instinctive d'une entité Il s'agit donc de revenir à sa forme de base Tout en faisant le vide sur ce qui nous entoure Et comme on a pu le remarquer dans le TV spécial de l'épisode 115 Goku a éveillé cette forme Après avoir consommé la majeure partie de son ki Et donc après avoir frôlé la mort de près En effet, lorsque Goku s'est pris le Genki Dama de plein fouet Il était si proche de la mort que ce fut l'élément déclencheur de l'éveil de cette forme Durant l'épisode 115 Goku a gaspillé tout son ki Ou du moins une grande partie Contre Kefra En utilisant le SJ Blue Qui sera ensuite combiné au Kaioken Je pense donc que pour éveiller cette forme Il faut d'une part être un génie du combat Mais aussi avoir travaillé d'arrache-pied Pour toujours se surpasser Donc non Kalei, Caulifla, Hit, Freezer et j'en passe Ne pourront jamais atteindre ce niveau Mais le deuxième élément Qui est le plus important C'est que la personne ait été poussée à un tel point Que son instinct prenne le dessus Afin de garantir une protection primordiale Voilà C'en est fini de cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Histoire qu'on atteigne les 1000 likes Et n'oubliez pas de partager cette vidéo Sur les réseaux sociaux Afin qu'elle soit vue par un grand nombre de personnes Sur ce Prenez soin de vous Allez J'en ai j'en ai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz